Yo tout le monde c'est le Roro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui vidéo sur mes tatouages, vous l'avez vu dans le titre, alors tout de suite l'intro c'est parti Alors on commence tout de suite avec mon premier tatouage, je l'ai fait, je devais avoir 20 ans, 19 ans, je ne sais plus du tout je l'ai fait pour un de mes anniversaires, un de mes anniversaires et je crois effectivement ça devait être pour mes 20 ans et c'est celui-ci, paf tout de suite une image, donc celui-ci ça représente quoi ? ça représente les tours Saint-Jacques, hop une image des tours Saint-Jacques, qu'est-ce que c'est les tours Saint-Jacques ? c'est un petit bout de rocher, de montagne vers chez moi et franchement c'est la base et quand j'ai fait mon tatouage, je me suis dit, je veux faire quelque chose qui me correspond à moi et surtout qui est unique, je veux que personne n'ait le même, donc ça c'est sûr que personne n'aura le même et pourquoi ça me correspond ? Je vous parle de mon petit tatouage déjà moi j'habite à Aleve, ok ? Aleve, petit village, 300 habitants, il y a les tours Saint-Jacques il y a les tours Saint-Jacques et du coup, qui dans sa tête se dirait je vais me tatouer les tours Saint-Jacques ? personne, sauf moi c'est pour ça que je suis unique et que mon tatouage il est unique et du coup ça représente pour moi ma base, mon origine je viens d'A Aleve, je suis né là-bas, en plus je suis né vraiment dans le village, je ne suis pas né à l'hôpital moi je suis né dans la voiture, comme un schlag, mais c'est pas grave ça fait de moi mon ADN, mon originalité ça va rien dire ce que je dis bon, oublions cette phrase, c'était pas français, mais vous avez compris ce que je voulais dire c'est mon origine, les tours Saint-Jacques, c'est d'où je viens et comme ça, je n'oublie pas d'où je viens il y a un proverbe qui dit ça, on n'oublie pas d'où on vient et on sait peut-être où on va, ou je ne sais plus ce que c'est le proverbe mais moi en tout cas, je sais d'où je viens, il n'y a pas de soucis et tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est mais certains observateurs, connaisseurs disent c'est les tours Saint-Jacques waouh ! et ouais mon pote, les tours Saint-Jacques, sur mon corps, ne t'inquiète même pas du coup voilà, premier tatouage, c'est celui-là ensuite, on a fait celui-ci donc celui-ci, c'est une salamandre avec à l'intérieur la date de naissance de mon frère pourquoi ça ? bah parce que je ne sais pas si vous le savez mais du coup, mon frère est décédé et je voulais me faire un tatouage en rapport avec lui et franchement, c'est bizarre j'ai récupéré cette salamandre de chez lui et franchement, je ne sais pas du tout quelle importance elle avait pour lui mais ça ne lui correspond pas forcément ça ne lui ressemble pas forcément mais dans ma tête, je l'ai associée de ouf à cette salamandre et je me suis dit, je veux une salamandre sur mon avant-bras avec sa date de naissance et c'est ce que j'ai fait et franchement, je la kiffe de ouf voilà pour ce deuxième tatouage troisième tatouage je crois, on est parti sur cette manchette hop je voulais une petite forêt avec un petit bracelet faire un truc propre, quali et je ne suis pas déçu mais je pense peut-être la faire recouvrir parce que la forêt ne me plaît pas vraiment les détails ne me plaisent pas trop mais pour l'instant, je l'ai et je la kiffe je la ferai peut-être recouvrir là, je n'arrive pas à parler c'est très dur à dire ce mot recouvrir plus tard vraiment, j'en sais rien elle n'a aucune signification pour moi juste, je kiffais le dessin et en même temps que j'ai fait cette manchette non, si je l'ai fait en même temps je ne suis plus sûr si, en même temps je me suis fait les deux petits sur mes mains la petite couronne, la petite épée parce que la couronne, c'est moi le boss c'est moi le roi, tu connais il n'y a pas de soucis, le roi des pirates ça sera moi pour ceux qui ont la rêve et l'épée, parce qu'un roi sans son épée ce n'est pas un roi un roi, c'est un roi un roi, il va au combat avant ses guerriers c'est lui, le roi qui mène la danse donc voilà et puis je trouvais ça stylé c'est mignon sur la main c'est des petits tatouages ensuite, j'ai fait celui dans mon dos hop donc ça représente un bélier parce que je suis bélier et franchement, je trouve que cet animal il est stylé il n'est pas assez représenté de la bonne façon on voit souvent le bélier obscur le bélier, on associe beaucoup ça au diable et à l'enfer moi j'aime beaucoup le bélier je trouve ça beau et je voulais rajouter des petites formes triangles pour apporter du relief donc voilà mon petit bélier peut-être que je rajouterai un tatouage autour du bélier parce que je le trouve un peu seul un peu nu et je vais l'habiller un peu ce bélier par la suite voilà ensuite, j'ai changé de tatoueur alors j'ai fait le premier dans un salon de tatouage ensuite, les autres je les ai fait par une connaissance et ensuite, j'ai changé de tatoueur je vous mets tout de suite son Instagram c'est celui qui m'a fait mes derniers tatouages et j'en suis super content on passe aux trois singes les singes de la vérité si je ne dis pas de bêtises ça signifie quoi ? il y a plusieurs définitions mais moi, celle que j'ai retenue c'est je n'entends pas le mal je ne vois pas le mal et je ne dis pas de mal vraiment, c'est la bonté pure que du positif que du bien et franchement j'aime les singes les singes, c'est un animal que j'ai toujours kiffé tu as vu, quand j'étais petit je regardais Tarzan le marsupilami c'est un dérivé du singe mais vas-y c'est comme un singe je ne sais pas je n'ai pas d'exemple mais voilà les singes, c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer et voilà franchement, lourd en mode réaliste comme ça, j'en suis super content c'est vraiment du beau travail il est magnifique ensuite je me suis fait ce mandala je suis contorsionniste quand on fait comme ça ce petit mandala avec le samouraï à l'intérieur c'est un jour franchement, c'est ouf je vois une story de mon tatoueur qui dit une place de dispo si vous avez des projets je n'avais pas de projet en tête peut-être que je voulais me faire un mandala voilà peut-être un samouraï et je me suis dit vas-y en plus j'étais au boulot à ce moment je me suis dit vas-y je rassemble les deux je vais voir si ça lui parle si mon tatoueur il est chaud à me faire ça je lui envoie il me dit gros j'ai eu plusieurs demandes de tatouage mais le tien il m'a de ouf parlé vas-y on le fait je dis vas-y il est chaud direct et voilà c'est parti là-dessus dernier tatouage mon goût voilà tout de suite une image du tatouage je me le suis fait voilà j'aimais trop mandala sur le genou j'avais plusieurs idées je voulais peut-être me faire une rose peut-être un crâne peut-être un truc en mode old school je ne savais pas trop et mandala parce que mon tatoueur il s'est spécifié dans le mandala et le réaliste et j'ai dit vas-y go mandala sur le genou je suis chaud à ce moment là je lui ai demandé un truc parce que je me suis souvent posé la question c'est pourquoi les gens se font des tatouages avec des visages je sais qu'il y a beaucoup de visages de femmes tu as vu je lui ai dit mais pourquoi ils font ça est-ce que c'est ça a été une femme spéciale pour les tatouages ou est-ce que c'est un visage inventé est-ce que c'est une personne réelle qui a existé ou vraiment c'est voilà c'est comme ça il m'a dit en fait les tatouages comme ça ça n'a pas besoin d'avoir une signification c'est juste de l'art donc effectivement on dessine une femme on s'inspire d'une femme réelle mais on y ajoute des traits on y fait des machins mais au final c'est de l'art ça n'a pas de signification particulière parce que je ne comprenais pas il m'a dit au final voilà chacun fait des tatouages comme il veut et là je me suis dit mais oui carrément pourquoi donner une signification à chaque tatouage au final moi je fais ça c'est un pur plaisir je vais continuer à en faire parce que j'aime ça ça fait mal c'est sûr mais j'aime ça et enfin ce tatouage que j'ai fait en commun avec Mathéo parce qu'on est allé au concert de Prime waouh en 2019 si je ne dis pas de bêtises il y a quand même un petit moment et non je crois que ce n'était pas en 2019 je ne sais plus en quelle année bref ce n'est pas grave et j'ai surkiffé et ça du coup c'est un peu son signe et voilà je voulais me faire ce petit tatouage je le trouve grave stylé et je suis très content d'avoir et et voilà je vais me faire des trucs ça va être magnifique et c'est tout j'espère que cette petite vidéo sur les tatouages vous aura plu moi j'ai pris un kiff à la faire à bientôt pour de nouvelles aventures je vous fais des bisous et ciao ciao c'était El Roro encore ciao ciao encore quoi ? bisous ? non ? pas bisous ? laisse un like abonne-toi ciao 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 Sous-titrage ST' 501